Emporter le maximum d'affaires et fuir. Loin des affrontements entre combattants pro-opposition et militaires somaliens. Dans certains quartiers de Mogadiscio, la capitale, la violence est encore montée d'un cran, ne laissant d'autres alternatives aux habitants que de quitter leur maison et de partir se mettre à l'abri. Quand bien même certains auraient voulu rester, ils n'ont pas eu vraiment le choix. Je ne sais pas s'il s'agissait d'opposants au gouvernement ou de membres de l'armée. Mais des hommes en armes, vêtus d'uniforme militaire, sont venus chez nous à 2h du matin. Ils nous ont dit de partir avec nos femmes et nos enfants. Le président somalien a décidé de prolonger son mandat de 2 ans. C'est ce qui a mis le feu aux poudres. Dénonçant une prolongation inconstitutionnelle et un stratagème pour se maintenir au pouvoir, l'opposition s'est violemment révoltée. La population, elle, subit et supplie. Je m'adresse au président. S'il me voit ou m'entend, je veux lui dire que l'opposition veut qu'il quitte le pouvoir. Votre mandat a expiré. Vous devriez partir. Vous ne pouvez pas prolonger votre mandat pour 2 années supplémentaires. Les anciens présidents ont quitté le pouvoir dès la fin de leur mandat. S'il vous plaît, partez et sauvez les civils. La Somalie est au bord de l'effondrement et cette crise pourrait encore s'aggraver puisque favorable aux islamistes radicaux shébabs qui contrôlent de larges portions du territoire. Les shébabs qui dénoncent le chaos politique et veulent renverser le gouvernement pour imposer la loi islamique. Sous-titrage Société Radio-Canada